C'est le fait qu'il n'y ait aucun objectif, qui donne ce mode de fonctionnement étrange dans les hôpitaux, qui est, moi c'est ce que j'appelle l'autogestion hyper libérale. C'est-à-dire, il y a une espèce d'anarchie de super droite économique, mais c'est l'anarchie. Personne ne sait, personne ne contrôle rien, et les gens qui essaient de faire passer le message mais il y a du vol, il y a de la falsification, il y a des fausses factures, se font écraser, laminer. Et ensuite, on se retrouve dans cette situation de dépense inutile, tout en expliquant qu'il faut faire des économies. Presque tous les médecins que j'ai vus, à qui j'ai discuté, m'ont dit que ce qui les avait rassurés, c'était de comprendre qu'ils n'étaient pas fous, qu'ils n'avaient pas fantasmé, et qu'ils avaient été vraiment victimes d'un harcèlement organisé. Mais c'est terriblement déstabilisant quand on est seul. Ce que je voyais venir, et c'était aussi l'impression de mon avocat, c'est que j'allais me faire virer, et qu'au moment où je me battrais avec la presse pour expliquer pourquoi je m'étais fait virer, ce serait simplement les réactions aigrées d'un vieillard pathologique qui se défendait. Donc il valait mieux que je mette à la place publique les raisons pour lesquelles j'étais amené à m'opposer à l'hôpital. J'ai eu pendant trois ans des vacations à l'hôpital de Roufac. L'hôpital faisait corriger le bruit que j'avais été interné à Roufac. Ce qui est presque pareil, avec des petites nuances. Je faisais des consultations à Roufac, je n'étais pas interné. Si j'avais eu 20 ans de moi, je serais parti, et beaucoup plus pour protéger ma famille, mes enfants, mon épouse, que pour me protéger moi. Moi j'ai été victime de ce harcèlement, mais je savais pourquoi. Eux ont vécu des choses abominables, sur le côté professionnel et personnel, et ce n'était pas leur responsabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?